Fabrice Landreau, c'est un match où pas grand-chose a fonctionné aujourd'hui du côté de l'UCS ? On a été privé de ballon, Blagnac nous a bien cadenassé, on n'a pas pu faire un seul mouvement. On a été pris malheureusement sur la conquête en touche, surtout. Et puis il y a eu une très très bonne occupation du jeu au pied, un jeu au pied très long qui nous a fait reculer. On n'a pas été en mesure de répondre à ce jeu au pied long. Donc ensuite sur les ballons de contre-attaque dans son camp c'est un petit peu plus compliqué, avec un terrain qui était très très meuble, donc difficile aussi d'essayer de trouver les extérieurs, c'est quand même un peu notre caractéristique. Et aujourd'hui on n'avait pas les armes pour pouvoir rivaliser en tout cas avec la conquête de Blagnac. Donc le score est élevé mais il est juste, c'est totalement mérité. On s'est opposés mais on n'était pas assez fort aujourd'hui pour pouvoir inverser la tendance. Parce qu'en plus il y a de l'indiscipline, des imprécisions. Mais l'indiscipline elle est liée à la pression de l'adversaire. Ce n'est pas des fautes stupides, elles sont provoquées par l'adversaire parce qu'il maîtrise les maules, il maîtrise le jeu au près. Et là malheureusement on a beau plaquer aux jambes, essayer de sortir, on ne sort pas. Et l'arbitre n'est obligé que de constater ça. Donc on a été beaucoup sanctionné pour ça. Du coup, face à un adversaire direct, ce n'est pas une bonne opération comptable. Mais toutes les défaites sont de très mauvaises opérations comptables. Non, non, après il faut, voilà, ça fait partie également d'un moment de la saison. Il y aura des maîtres probablement plus aboutis de notre part. Aujourd'hui ça tombe comme ça, c'est contre Blagnac. Mais après un concurrent direct, je ne sais pas moi, puisque Surène est troisième du classement. Voilà, je pense que dans cette poule tout le monde est capable de battre tout le monde. Il faudra surtout bien récupérer la semaine prochaine et puis repartir sur un cycle qui va être encore difficile avec la réception de Dijon. Est-ce que le contenu quand même te chagrine dans le sens où jusqu'à présent vous ne lâchiez jamais ? On n'a pas lâché, il n'y a pas eu de contenu, on a été étouffé par Blagnac, il n'y a pas de contenu à parler puisqu'on n'a pas pu mettre une seule phase en place. On n'a pas eu une bonne conquête en touche et les seuls ballons exploitables en mêlée étaient dans notre camp. Donc c'était compliqué. Donc aujourd'hui malheureusement on n'a pas pu mettre notre jeu en place parce qu'on n'avait pas les armes pour ça. Jouer au pied trop court pour occuper leur camp, une conquête en touche défaillante, difficulté aussi c'est quand même leur confort à s'opposer sur les ballons portés. Donc quand on cumule tout ça en fait ça a été de leur part que des môles, des touches et du jeu au pied ou long. Donc on n'a pas su répondre à ça donc ils ont gagné cette bataille stratégique et il va falloir qu'on trouve des solutions et des armes. Mais pour ça il faut des ballons pour pouvoir marquer des points et on n'en avait pas aujourd'hui, pas assez. Merci Fabrice.